Nicolas Pelletier, ici, Platelier des Prédateurs. Je suis avec Coach Haley. Coach Haley, belle victoire aujourd'hui. On était dû pour en remporter une, si je ne me trompe pas. Oui, oui, dans les derniers matchs, on a joué comme on jouait dans les derniers matchs. Aujourd'hui, on a récolté ce qu'on a semé. C'est une très belle victoire sur la route. On a bien sorti en première période. On a une deuxième période comme on a dans les derniers matchs. On sort très, très fort aussi en deuxième. Puis là, on a closé le match en troisième période. Donc, c'est de bonne augure avant les playoffs. J'ai l'impression que la machine offensive s'est mise en marche en deuxième avec les trois buts presque consécutifs. Oui, mais tous nos trios, tous nos joueurs offensifs ont contribué. Maintenant, on a des trios qui sont un petit peu plus mixés avec des joueurs qui ont des qualités différentes sur chaque trio. Donc, ça a porté fruit aujourd'hui. Défensivement, on n'a pas donné beaucoup de tirs. Puis on les a donnés de l'extérieur. Donc, belle game. Ton vétéran gardien de but a tiré tout un match, a réalisé des arrêts incroyables à plusieurs reprises. Oui, mais Adam, depuis le début de saison, c'est un gardien qui a beaucoup d'expérience. Puis il parle beaucoup avec les défenseurs. On mise sur la communication gardien-défenseur. Puis à toutes les fois qu'il avait besoin de faire un arrêt-clé, il l'a fait durant le match. Puis c'est juste de bonne augure avant les séries. As-tu été craintif un petit peu quand tu l'as vu sortir, s'en aller dans le coin puis répliquer aux joueurs de Cornwall? Bien, en fait, c'est un gardien qui joue très, très bien la rondelle à l'entour de son filet. Puis sur ce coup-là, je pense qu'il y avait eu un petit coup salaud que les arbitres n'ont pas vu encore une fois. Mais Rousseau ne s'en laissera pas imposer. Mais avant les playoffs, il faudrait être discipliné. Puis ces genres de répliques-là, il faut faire attention. Puis les autres joueurs vont être là pour nous backer. Tu avais un jeune défenseur qui a été inséré dans l'alignement. Qu'est-ce qu'on peut dire du nouveau venu qui a été avec nous autres aujourd'hui? Oui, Guillaume Gélinas, c'est sa deuxième rencontre qu'il joue avec nous. C'est un défenseur qui est un petit peu plus à caractère offensif, mais qui donne bien la rondelle aussi, qui fait des bonnes sorties zone, il a une bonne shot à partir de la ligne bleue adverse. Son positionnement a bien été défensivement. Donc, c'est un jeune qui travaille fort pour gagner sa place dans les six premiers défenseurs de l'équipe. Dernière chose, ton vétéran agitateur, Éric Laplante, a connu un super après-midi aujourd'hui. Éric, depuis… même, il a commencé avant les fêtes, il est en progression. Il a encore du meilleur hockey qui va sortir d'Éric Laplante. C'est un excellent joueur. Puis les équipes adverses commencent à se rendre compte qu'il est ici pour gagner. Il est ici pour vivre une expérience et aller jusqu'au bout pour la coupe. Vendredi prochain, on s'en va à Saint-Georges. Donc là, on se trouve à être à égalité avec Saint-Georges. Donc, on peut s'attendre à un match qui risque d'être assez fertile en émotion vendredi prochain. Oui, c'est un match, c'est très serré, la position 5-6-7. Puis nous, on veut toujours finir le plus haut possible. On ne regarde pas qui va être nos adversaires pour les playoffs. Nous, notre objectif, c'est de finir le plus haut possible. C'est pour finir notre jeu avant les playoffs. Puis Saint-Georges, c'est une très bonne équipe. Donc, la 5e place est en enjeu vendredi prochain. Merci, coach. On s'en va au vendredi. Merci. All right. Nicolas Pelletier avec Éric Laplante. Éric, super parti aujourd'hui. On est édits pour une victoire. Oui, on est édits parce que dernièrement, on travaille fort. Les games, ils ne sortent pas comme l'outcome du game. On est dans leur zone d'outre la game. Mais c'est nous autres qui n'a pas, mais on sort perdant. Là, soir, ça fait du bien. Tu as l'impression que de match en match, tu es toujours plus près, tu es toujours plus dans le jeu, encore plus d'intensité, plus d'occasion de marquer. Oui, oui, oui. Je le disais depuis le début, ma game va revenir. Ceux qui pensaient que je suis un one-dimensional fighter, ce n'était pas ça pour en tout. C'est sûr que ça va toujours continuer à monter. Je suis à peu près à 60%, comme Rick m'a dit tout le temps. Je continue à grimper, mais les petites choses, je garde ça simple et ça va bien. As-tu l'impression, ce soir, pendant le match, particulièrement vers la fin de la troisième période, que tu commençais à être un peu le centre d'attention de certains joueurs de Connoir? Oui, puis ça, c'est ça que je veux. C'est ça, ma game. C'est pour ça que j'ai été repêché dans le temps. C'est ça que je faisais. Moi, je dérange. Je m'en reste en contrôle. La ligue est mince. J'ai besoin des coéquipiers de mon coach. Mais oui, à soir, c'était ça. C'était vraiment ça. Grosse game la semaine prochaine parce qu'on joue contre Saint-Georges, avec qui on est à égalité. Donc, on doit s'attendre à un match qui risque d'être assez fort en action. Oui, un match de play-off tout le temps contre Saint-Georges, des matchs de play-off. Jusqu'à la fin de l'année, c'est des games de play-off pour nous autres. On est en préparation. Il n'y a plus de demi-mesure. Il n'y a plus rien. Quand même que ce soit le dernier match de play-off, on arriverait de la même façon. Merci, Rick. C'est sûr. Nicolas Pelletier ici avec la famille Wattier après le match. Watt, super match. Deux buts. Ton deuxième a complètement cassé les reins de Connoir. Non, mais c'est une victoire d'équipe. On veut contribuer à l'équipe pour gagner. Puis gagner des points au classement. C'est une grosse victoire. Thetford, on l'a passé proche de la gagner. C'est important d'avoir deux points en fin de semaine. Aller chercher des points, c'est important. Quand notre ligne marche comme ça, on était dominants. Ça fait plusieurs games qu'on est dominants, mais on n'a pas eu les succès qu'on devrait avoir. Moi, Jeann Tho et Aubie. D'être capable de profiter de cette chance-là, c'est le fun. Quand on peut scorer, c'est toujours plaisant. On a l'impression aussi parfois que tu réussis à mettre ton équipe dans le beat avec les coups d'épaule, avec l'implication physique. Plus Francis Wattier est impliqué dans le jeu, meilleure sont les prédateurs. Ah bien, merci. Mais ça, c'est mon style de jeu à moi, que j'ai toujours été comme ça. J'étais un gars qui aime ça jouer un peu de tout. Tu sais, physique, puis j'étais un gars qui garde les choses simples, qui amène le poc au net. Puis je pense que c'est une belle mentalité d'équipe qu'on peut avoir pour tout le monde. Puis moi, ça fit dans mon juste ligue ici. Puis j'ai bien du plaisir avec ça. Puis tant mieux si je peux aider mon équipe. Écoute, Watt, on arrive au dernier virage. Puis les séries vont commencer dans pas longtemps. C'est quoi ton feeling à propos des Prédateurs de Laval, l'édition qu'on a cette année, justement à la veille de se lancer en série d'éliminatoire? Pour débuter, écoute, notre équipe, on est tight. On est une gang d'amis, on est d'une famille là-dedans, tout le monde. Peu importe ce qui se passe, victoire ou non, on a toujours un sentiment qu'on a du plaisir quand on vient à l'aréna. C'est pas une corvée pour personne. Fait que direct là, c'est gagnant. Parce que la plupart de nous autres, on travaille, on va à l'école, tu sais, la semaine. Fait que pour faire ça, c'est important d'avoir du plaisir. Puis comme tu mentionnes, les playoffs sont bientôt. D'être capable de commencer une bonne lancée, c'est important. Mais de jouer de la bonne façon, c'est encore mieux. Je pense qu'on fait ça, on limite les turnovers, comme on peut dire. On crée des chances de marquer, on joue bien dans notre zone. Puis ça, c'est des choses que, dans les playoffs, c'est super important. Puis de continuer comme ça, ça va être encore plus important pour les cinq semaines qui restent à peu près. Merci, Francis, pour ton temps après ce match. Puis on se revoit la semaine prochaine à Saint-Georges. Parfait. Merci. Merci.